Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y. Hé, Bailey. Qui connaît la chanson ? J'ai adoré cette chanson. Bonjour à vous, j'espère que ça va. Zach Mouikassa, fondateur de la Mouikassa. Eh bien, c'est mardi aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait généralement les mardis ? On répond aux questions. On a reçu d'innombrables questions auxquelles j'essaierai de répondre à la mesure du possible. Donc, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je suis convaincu qu'on répondra à votre question. Merci encore. On voit Bailey. La vie est compliquée. Elle n'a pas de formule exacte. Elle est bizarre quelquefois. Voilà pourquoi on a tous besoin d'orientation. Quelquefois besoin de direction. Besoin d'aide. Mais surtout, il faut avoir le courage d'avouer qu'on a besoin d'aide. Avoir le courage de demander de l'aide. Vous savez, il a été prouvé que la plupart des gens, quand ils cherchent une adresse, n'ont pas le courage de demander à un passant ou à une personne qui vit dans le quartier qui pourrait facilement indexer, facilement pointer, écoute, c'est là. Vous cherchez M. Laurent, il habite là. On préfère se référer à ses propres idées, ses propres intentions, son propre passé, ses propres souvenirs. C'est comme ça. L'homme veut naturellement se défier. Quelquefois, il faut faire au cours, au raccourci. Imaginez deux personnes, deux jeunes hommes qui s'entraînent, deux footballeurs par exemple. L'un d'eux fait référence à une personne ancienne, à un footballeur professionnel ancien, comme coach, comme entraîneur, comme superviseur. Et l'autre qui travaille seul, qui progresse plus rapidement, d'après vous. Évidemment, le jeune homme qui a comme référence une personne, un ancien professionnel par exemple. Donc voilà, je pense qu'il est crucial, il est important à un certain moment de sa vie de réaliser qu'on a besoin d'aide, on a besoin de direction, de réaliser qu'on n'est pas totalement humanisé à la perte de direction. C'est très important d'avoir le courage de dire, écoutez, comment on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait pour être bien dans son histoire ? Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans un projet ? Comment est-ce qu'on fait pour être bien dans son foyer ? Parler à un grand frère ? Comment est-ce qu'on fait pour réussir dans telle entreprise ? Sans nécessairement chercher à le faire tout seul. Et ça, c'est un point fort, c'est très important. Donc aujourd'hui, comme tous les mardis, on répond aux questions. Je commencerai par la question de Lynn Akwe, une super fan. Lynn qui dit, bonsoir, comment réagir face à des supérieurs qui sont stressants, abusifs du fait qu'ils soient votre supérieur ? Avec grand écart de langage. Très intéressant comme question. Merci Lynn. J'espère que beaucoup de personnes en tireront leur part. Lynn envoyait un message à l'administrateur, inbox, et il vous dira ce que vous allez gagner. Et vous allez, enfin, bref, faites-le. D'abord, il faudrait comprendre que les humains ont presque tous des insuffisances, des blessures du passé, des expériences négatives. Beaucoup s'en sortent, beaucoup parviennent à écraser ces choses, à les oublier, à les soigner. Malheureusement, tout le monde ne soigne pas nécessairement correctement ces blessures du passé. Il faudrait aussi comprendre qu'un supérieur n'est pas nécessairement immunisé à ce fait. Beaucoup de supérieurs, beaucoup de chefs, beaucoup de responsables ont leurs problèmes personnels, leurs propres blessures du passé, leurs propres difficultés. C'est peut-être une personne qui, dans son passé, a été ridiculisé, a été abusé, a été méprisé. Lynn, je vous donnerai deux repenses. D'accord ? La première raison pour laquelle un supérieur peut devenir abusif, c'est parce que lui-même a été abusé dans le passé. D'accord ? Pendant son parcours, pendant sa vie, pendant son apprentissage, il a peut-être été exposé à des supérieurs abusifs ou peut-être dans sa famille ou dans sa vie personnelle. Son oncle, enfin, bref, son histoire a peut-être été une histoire abusive. La psychologie nous dit que la plupart des gens qui ont été abusés dans le passé deviennent abusifs, eux-mêmes, à leur tour. Comme on dit, la plupart des hommes qui sont abusifs vis-à-vis de leurs épouses sont souvent des gens qui ont grandi dans une maison ou un foyer abusif. Donc, très souvent, les supérieurs deviennent abusifs, insultants, quand ils ont été eux-mêmes sujets à cette situation. La deuxième raison, ce serait peut-être parce que votre supérieur est intimidé par vous. Oui, ça peut arriver. Intimidé par vos capacités, par vos qualités, intimidé par votre présence, intimidé par votre aura. D'accord ? Votre simple présence. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. D'accord ? Même pas besoin d'ouvrir votre bouche ou de faire un quelconque travail. Votre simple présence impose le respect. Comme ils ne veulent pas être en concurrence avec qui que ce soit, ces derniers donnent directement l'impression que vous ne faites pas bien votre travail pour se sentir hors de danger. Maintenant, ce que je vous conseillerais de faire, c'est profiter de votre situation actuelle. Profiter de votre présence. Accumuler autant de connaissances que possible. Je vous conseille de lire le livre Les 48 lois du pouvoir. Je pense que vous pouvez trouver des versions gratuites sur internet, en PDF, je crois. La première loi dit ceci. N'est surpassé jamais le maître. Donc, toute personne supérieure à vous sur le plan boulot ou travail devrait toujours se sentir supérieur. Ne faites jamais de l'ombre à un supérieur. Par votre apparence, par vos expressions, par votre intelligence, par vos idées, par vos capacités, votre supérieur doit constamment se sentir plus grand que vous de peur qu'il ne vienne votre premier détracteur, anéantissant ainsi vos espoirs de progression. Faites-lui des compliments si vous pouvez. Surtout dans le milieu francophone. Bonjour chef. Bien habillé chef. Et vous vous sentirez de moins en moins en danger. Parce qu'il se sentira de moins en moins en danger. La deuxième question est de Esther Adassa Wiyombo. Wiyombo. Désolé. Bonjour monsieur Zak Moukassa. Parlons de relations entre aînés et leurs jeunes frères. Pourquoi en Afrique, les aînés acceptent difficilement qu'ils ont tort ? Très intéressant. Superbe question. Vous savez, le respect est très important. Le respect est magnifique. C'est génial. Ça préserve la structure pyramidale du foyer, de la famille, d'une société. Surtout en Afrique. On accorde beaucoup d'ampleur, beaucoup d'importance au respect. Mais malheureusement, ça a aussi été la raison de beaucoup d'abus dans nos sociétés. Des aînés abusifs, quelquefois, se permettent de faire des choses inacceptables vis-à-vis de leurs plus jeunes frères ou sœurs et se cachent derrière le mur de respect. Je vous ai parlé l'autre fois d'une personne qui a été abusée par son grand frère, par son aîné. Après lui avoir envoyé de l'argent depuis l'Europe pour faire des investissements en Afrique, il a tout bouffé. Il est allé se marier avec l'argent de son petit frère et ensuite a dit écoute, si tu penses que tu vas me parler n'importe comment, je te rappelle que je suis ton grand frère. Donc, tu vas te maîtriser, tu vas pas me parler comme ça. Le respect est important, le respect est génial, le respect est merveilleux mais le respect a aussi été la raison de beaucoup d'abus, beaucoup de manque de respect. Un manque de respect venant d'un aîné n'est pas considéré comme manque de respect, n'est-ce pas ? Mais quand ça vient d'un plus jeune, là c'est considéré comme un sacrilège. Donc, la raison principale pour laquelle les aînés ont du mal à reconnaître leur tort, c'est parce que pour eux, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, ils ont l'impression de perdre cette force, perdre ce terrain de respect, perdre ce terrain de considération. C'est-à-dire, si je reconnais une fois avoir eu tort, prochainement, on me dira, d'ailleurs, la fois dernière, tu avais encore tort. Donc, c'est une façon de préserver sa position de force contre le futur, contre des éventualités improbables. Donc, la plupart des aînés en Afrique ne reconnaissent pas leur tort parce qu'ils se disent si je reconnais, elle aura la grosse tête. Si je m'excuse, il va se prendre pour le nombril du monde. Si je l'accepte aujourd'hui, prochainement, on me le rappellera. Donc, pour éviter des éventualités improbables, des choses qu'on ne peut prévoir, ils préfèrent garder de force leur position même quand ils n'ont pas raison du tout. Voilà. Maintenant, si jamais vous vous retrouvez encore dans une telle situation, je vous conseillerais premièrement de ne pas beaucoup parler. OK ? On ne parle pas beaucoup quand on a raison. Sinon, on perd sa raison. C'est comme ça en Afrique. Ensuite, on dit avec tout le respect que je vous dois que votre conscience vous parle. Si c'est un grand, ses paroles lui parleront. Sinon, il reviendra vers vous peut-être plus tard, couvert de honte, faisant semblant, faisant allusion à d'autres choses complètement, sans importance, mais vous montrant indirectement qu'il reconnaît. Il ne s'agit pas ici d'essayer de noyer son grand frère. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand un grand a tort, ne venez pas non plus marteler votre raison disant voilà, tu as tort au point de l'écraser. Il faut justement essayer, essayer d'avoir raison sans nécessairement écraser les aînés. La troisième question est de Lucie Luciana qui dit comment avoir le courage de prendre des décisions difficiles dans la vie et d'en assumer les conséquences. D'abord, il faut comprendre très cher que la vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis selon vos valeurs. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule chance, une seule opportunité. Peu importe ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui, vous en serez entièrement responsable. Autant prendre les décisions qu'il faut, les décisions qui vous font chaud que les décisions de votre vie, les décisions personnelles. Vivez votre vie. Ne vivez pas votre vie à l'aune de l'image d'une tierce personne. Ne vivez pas votre vie selon les attentes de vos parents. Vos parents ont déjà connu leur histoire. Espoirez qu'ils veulent vraiment votre bien, qu'ils veulent vous voir avancer et progresser. Vos parents, vos cousins, vos frères, vos soeurs. Et vous conseillez dans une direction qui ne vous convient pas totalement. Apprenez à dire non. Apprenez à vivre selon votre cœur aussi. Il est bien d'écouter ce que vos parents disent, vos frères, vos cousins, votre famille, vos amis. Il est autant important, si pas plus, d'écouter votre cœur. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule chance, une seule opportunité. En d'autres termes, il est préférable d'épouser un pauvre qu'on aime que d'épouser un riche parce que quelqu'un t'a dit que l'amour viendra avec le temps et finalement qui ne vient pas. C'est ça. Souvent, on vous dit l'amour viendra avec le temps. Mais ce n'est pas confirmé. Ça ne vient pas toujours avec le temps. Vous êtes avec un riche et finalement, vous commencez à penser à un pauvre dehors. Quel drame ? Faites vos choix de vie. Vivez votre situation personnellement et souffrez-en s'il le faut. C'est plus facile de souffrir avec son pauvre parce qu'on a pris la décision de vivre avec lui que de souffrir avec un riche qu'on n'a jamais aimé. Demandez à ceux qui vivent ces choses-là. Ne cherchez pas à devenir ingénieur ou hôtesse ou marin ou peu importe, pilote parce que la famille veut que vous soyez cette personne. Vous êtes peut-être artiste ou vendeuse ou commerçant et ça croule dans vos veines. Vous le savez. Ne laissez pas mourir cette sémence. Cette sémence qui a été placée à vous par le Créateur. Cette sémence unique qui pourrait vous emmener au-delà de votre imagination. Soyez fort. Il est donc plus facile d'assumer les conséquences de ses choix personnels que d'assumer les conséquences des choix faits pour nous par les autres. Voilà, une question de Carole Guégang. Carole, depuis le Cameroun, j'aimerais qu'on parle de comment trouver des sous pour financer un projet. Ça dépend de quel genre de projet, combien de sous vous cherchez. On a déjà fait une vidéo là-dessus, mais on fera peut-être une vidéo prochainement si vous voulez. On verra. J'aimerais aussi savoir si c'est possible pour une femme célibataire proche de la trentaine de s'en sortir dans la vie sans l'aide d'un homme ou de la famille. Très intéressant. Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, ma mère a commencé à 18 ans. Elle était déjà entrepreneur. Elle travaillait, elle luttait, elle bossait. Enfin, je ne parlerai pas de ma mère. Beaucoup de femmes jeunes, en tout cas, 20 ans, 22, 23, bossent très durs. Elles sont entreprenantes, elles sont courageuses, batailleuses, lutteuses. Vous pouvez vous en sortir sans l'aide de la famille. Vous pouvez vous en sortir sans l'aide d'un homme. C'est une question d'organisation. Généralement, vous savez, les femmes jeunes touchent un peu plus d'argent que les hommes. Du même tronche d'âge. Le problème, c'est les dépenses. C'est en quoi est-ce que vous dépensez votre argent ? Qu'est-ce que vous achetez ? Des chaussures, des belles montres, des maquillages ? C'est une question d'organisation. Oui, vous pouvez vous en sortir sans l'aide d'un homme ou de la famille. D'ailleurs, je vous encourage, écrivez sur papier ce que vous désirez devenir, ce que vous cherchez et restez fidèle à cela. Disciplinez-vous. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Quand l'argent vient en tranche, vient progressivement, apprenez à réinvestir votre argent dans votre business. Même à partir du moment où vous commencez déjà à faire des recettes, réinvestissez le même argent dans le même business pour commencer à croître. Et aussi, parlez aux dames, ces dames qui progressent, ces dames qui évoluent. On a beaucoup, beaucoup d'Africaines travaillent dur, elles avancent. Cherchez un mentor, une femme généreuse, gentille, sympa, ouverte d'esprit, une grande sœur qui est déjà passée par là, qui puisse vous orienter, vous aider à aller dans la vie. L'une des meilleures façons de progresser dans quoi que ce soit, c'est de poser de questions. Une femme qui réussit dans un domaine que vous appréciez, allez voir cette personne humblement et montrez votre appréciation et dites-lui que vous voulez devenir comme elle. Même si c'est de la flatterie, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Trouvez une personne, une personne digne, une personne expérimentée qui puisse vous enseigner, vous orienter, vous recommander, vous faciliter la tâche. Carole, comme nous le faisons chaque année, nous finançons quelques petits projets sur la page. Restez à l'écoute. Non, d'abord, envoyez un message inbox et l'administrateur vous donnera un peu plus de détails et on verra sur quelle mesure on pourra discuter. Et après, restez branchés pour les autres. L'édition de financement 2020 pour petits projets, en tout cas, ce sera très bientôt, dans quelques semaines. Merci encore une fois pour les questions. Merci infiniment. Faites un commentaire, partagez avec nous quelques idées qui ont peut-être banqué ou quelque chose à rajouter. J'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo comme celle-ci. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.